Hello tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette chaîne bi-positive, enfin Vincent Pattern, mais bi-positive. C'est un peu le bordel, très clairement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, à part la dernière que j'ai faite, qui date d'il y a un peu plus d'un an, qui était l'interview positive avec mon amie Stéphanie. N'hésitez pas à aller la voir, elle dure plus de 45 minutes et elle est d'une... Je ne sais pas comment vous dire ça, elle est d'une sagesse, cette demoiselle. Elle a écrit deux bouquins, elle a fait un burn-out, elle voyage dans le monde entier. Là, en ce moment, elle est à Bali et elle a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Et dans cette interview qui a plus d'un an, je vous invite quand même à aller voir un petit peu ce qui a été fait. Je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose. Je viens d'y penser à l'instant et c'est vrai que j'avais envie de refaire ce test. Alors, je l'ai fait il y a quelques semaines déjà, qui est un test de personnalité, 16 personalities. Attention, je mets en garde quand même que les tests de personnalité, d'énéagramme, des blessures. Partez du principe de ne pas mettre et d'étiquette à vous-même et d'étiquette aux gens. Quand on fait ce type de test, c'est pour avoir une sorte de direction de comment on fonctionne, de nos fonctionnements inconscients, etc. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une étiquette que l'on va se coller en disant « mince, je suis ça, je ne pourrai jamais être autre chose » ou alors « je suis condamné à être, je ne sais pas, dans la trahison, je suis considéré comme une personne qui a été rejetée, je serai rejeté toute ma vie, par exemple pour les blessures de l'âme ». Non, 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 on perçoit comment on fonctionne pour déjà aller beaucoup mieux et voir aussi comment le monde fonctionne parce que je trouve ça vachement intéressant de voir aussi comment fonctionnent inconsciemment ou consciemment les autres personnes en face. Et j'y ai pensé en vous faisant cette vidéo-là de me dire « pourquoi je ne vous en ferais pas une ? » pour que vous puissiez tester votre personnalité à vous, savoir comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre entourage pour justement trouver une synergie. Par exemple, je sais que moi, mon type de personnalité, je vais vous le montrer après, c'est l'inspirateur, donc je peux après derrière voir quel style de carrière me conviendrait, est-ce que c'est possible d'aller dans cette direction-là ? Et en fait, j'aurai plus de facilité selon moi à inspirer par exemple les gens ou à être dans quelque chose qui me correspond. Et en parallèle, par exemple, ma compagne qui elle est, je ne sais plus exactement, le test de personnalité, je ne sais plus ce qu'elle est, je vais vous le dire, elle est consul, voilà. Du coup, elle a une vision différente de la vie. Alors, ce n'est pas bloqué en soi, mais ça permet, elle est plus dans les analyses. Vous voyez par exemple, elle est plus dans les sentinelles, elle est plus dans l'analyse, dans les attentions, la sociabilité, etc. Alors que moi, je suis plus dans l'esprit libre, je pars un peu dans n'importe quoi, mais je peux parler, j'ai un talent d'orateur, etc. Donc, je trouve que ces tests de personnalité peuvent être très, très intéressants pour justement savoir comment on fonctionne, mais aussi pour déterminer par exemple si on peut faire l'affaire dans tel travail ou dans tel secteur d'activité. Et je pense qu'aussi, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal pour les recruteurs. Je crois qu'il y a déjà des recruteurs qui se basent à ce genre-là, mais moi par exemple, dans ma société, il va falloir que je trouve une personnalité qui puisse m'aider à gérer ma comptabilité. Et si je prends une personnalité qui est comme moi ou qui fait ça par dépit, mais qui n'a pas du tout la même vision que ce que je voudrais comme type de personnalité, ça ne pourra pas coller. Donc, peut-être choisir justement des personnalités qui correspondraient au cœur de métier que je vais proposer ou qui correspondraient un petit peu à ce que je recherche pour m'aider. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à vous faire une vidéo et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de faire votre test de personnalité et de voir, même de me dire dans les commentaires, « Moi, je suis qui ? Je fais ça, je fais ça. » Voilà. Donc, au niveau des types de personnalité, il y en a 16. Il y a par exemple les analystes. Les analystes, on a l'architecte, le logicien, le commandant, l'innovateur. Et en fait, tout ça, ça va déterminer un peu ce que l'on est. Par exemple, l'architecte, penseur, imaginatif et stratège avec un plan pour tout. Ça, un architecte dans un métier, ça peut être justement des métiers d'architecture ou autre, ça peut être très intéressant pour trouver des solutions. Pour plus être dans l'analyse que dans l'émotionnel, l'irrationnel ou autre. L'innovateur, ça peut être justement bien pour trouver des personnes qui vous aident à trouver des nouveaux produits, à des nouvelles choses. On a ensuite les diplomates. Moi, je fais par exemple partie des inspirateurs. Esprit libre, enthousiaste, créatif et sociable qui arrive toujours à trouver une raison de sourire. Ça, c'est moi en fait. C'est-à-dire que même si je suis malheureux, je vais toujours trouver une raison de sourire. Donc, ça peut être intéressant que je m'imprègne aussi d'autres inspirateurs pour créer un monde meilleur, etc. On a les avocats, les médiateurs, les protagonistes qui sont des leaders également. On a ensuite les sentinelles. Donc là, ce sont des personnes, individus pragmatiques, intéressés par les faits dont le sérieux ne saurait être mis en cause. Protecteurs très dévoués, très chaleureux, toujours prêts à défendre ceux qu'ils aiment. Ma compagne, par exemple, personne extraordinairement attentionnée, sociable et populaire, toujours prête à aider les autres, et ce qui est vrai. Voilà. Et ensuite, les explorateurs, et là, on est sur, par exemple, virtuose, aventurier, entrepreneur, amuseur. On va trouver comme ça des personnalités qui s'en rapprochent, et surtout, on va trouver des traits de caractère, des façons de procéder, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas bien. Et derrière, on va pouvoir aussi se développer, trouver les failles qu'il faudrait peut-être arranger pour passer peut-être à un niveau supérieur. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur 16personalities.com et à faire ce test de personnalité. Ça vous prend, voilà, dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté. Donc là, vous avez des réponses entre d'accord et pas d'accord. Alors après, il y a des questions qui sont compliquées, mais prenez le temps de le faire. Ne pas laisser de réponse neutre. Et puis, mettez-moi dans les commentaires le résultat que ça vous a donné, le type de personnalité que vous êtes. Et ça serait intéressant d'en discuter et peut-être de faire une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est différente d'habitude. C'est différent du défi des 100 jours ou de vidéos sur la magie. Mais j'avais envie de vous en parler, de vous faire une petite vidéo un peu spontanée comme ça. Donc, je vous fais un gros bisou à tous et toutes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans le temps. Là, je suis en train de me recentrer parce que j'ai perdu beaucoup d'énergie en formation. Je suis en train de lancer mon atelier en ligne et c'est très, très complexe. Je n'ai pas le temps de me consacrer et me concentrer sur le développement personnel. Mais il va falloir que je m'y remette. Donc, j'ai envie de, par le biais de cette chaîne, continuer à faire ça. Voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince. Ciao !